... Des taches rouges et roses, ce sont des fleurs que Gustave Klimt a peintes en 1905 dans Rosier sous les arbres. Ce paysage, comme tous ceux qui la réalisaient à cette époque, témoigne d'une abstraction grandissante. D'autres taches de couleurs pour une autre œuvre, un paysage intérieur, un paysage vivant en nous. Car nous sommes tous, au-delà de nos différences superficielles, un paysage pointiste, composé de minuscules êtres vivants, dit la microbiologiste Lynn Margulis. Et c'est vrai, ici, au cœur de nos os, en permanence déconstruits et reconstruits. Les ostéoclastes colorés en rouge sont les cellules qui les détruisent. Et cette image révèle une zone d'une intense activité de croissance et de résorption de l'os. Paysage extérieur révélé par l'art. Paysage intérieur révélé par la science. Sous-titrage Société Radio-Canada